Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes ravis de vous retrouver. Vous allez comprendre, j'ai un petit élément de décor nouveau à côté de moi. Vous allez comprendre pourquoi, aujourd'hui, deux invités, un garçon, une fille. Vous ne les connaissez pas encore, mais ils font partie des 20 candidats sur la ligne de départ de Koh-Lanta, le feu sacré qui démarre ce soir en première partie de soirée sur TF1. C'est leur première interview vidéo et nous sommes ravis de les accueillir pour apprendre à mieux les connaître. Bonjour Frédéric, bonjour Tania. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Vous faites donc partie du casting du nouveau Koh-Lanta qui démarre ce soir. Alors, avant qu'on revienne plus en détail sur vos parcours respectifs, présentez-nous déjà un peu le concept de l'émission autour d'un feu sacré que j'ai donc à côté de moi, enfin presque. Comment vous a été présenté le concept le premier jour ? Comment Denis Brunière vous a présenté la chose ? En fait, on n'a pas eu beaucoup d'informations au tout départ. On plonge dans le bateau, enfin depuis du bateau, on plonge dans l'eau et puis en fait, on se retrouve sur une plage. Et puis là, au loin, on voit un feu. Mais on n'a pas encore toutes ces idées de feu sacré, de tout ça. Et c'est seulement après la première épreuve qui arrive assez rapidement qu'on comprend que la saison va s'appeler le feu sacré, qu'il y a un talisman et on comprend tout de suite l'envergure de ses pouvoirs. Et vous savez quel pouvoir il a ce feu le premier jour ? Oui, on comprend en fait sur la première épreuve que le gagnant remporte le talisman. Et grâce à ce talisman, s'il est amené à aller au conseil avec son équipe, il peut se protéger ou protéger la personne de son choix. Si jamais l'équipe adverse est amenée à aller au conseil le soir même, il va sur le camp de l'équipe adverse et il peut protéger l'aventurier de son choix. D'accord, donc c'est un pouvoir, c'est vraiment ce feu. Alors demain, votre quotidien ne ressemblera plus à ce que vous avez connu jusqu'alors, puisque l'épisode sera passé et on vous reconnaîtra dans la rue dès demain. Est-ce que ça vous fait peur ? La célébrité vous effraie un peu ? Honnêtement, moi je ne m'attends à rien. Enfin, si j'ai fait cette aventure, ce n'est pas du tout pour la notoriété ou peu importe, je ne sais pas, je ne m'attends à rien. On verra après, peut-être que les personnes vont me reconnaître dans l'endroit où j'habite, mais je ne pense pas que ça va exploser. Et vous Frédéric ? C'est vraiment une partie de l'aventure qu'on ne peut pas vraiment anticiper. Donc, je n'ai pas d'attente non plus par rapport à ça. Je vais voir comment ça se passe en espérant que ce soit plus bienveillant qu'autre chose. C'est vrai que c'est difficile ces dernières années avec les réseaux sociaux. On voit beaucoup de choses passer, donc forcément, on peut avoir de l'appréhension. On espère simplement que ça va bien se passer. Et vous allez le regarder ensemble avec la promotion ou pas, ce soir ? Non, on a eu une avant-première avec toute la promotion. Donc, ça a été super agréable avec Denis et la prod, ALP. Et donc, ce soir, ça va être en famille, entre amis, en tout cas moi de mon côté. Et moi aussi, Tania. On continue de parler de Koh-Lanta, le feu sacré, avec vous, juste après les news médias présentés par Damien Canivaz. Salut Damien. Salut Starato, vous allez vous brûler. Bonjour Tania, bonjour Frédéric. On commence ces informations avec une bien triste nouvelle. Oui, l'animatrice Eglantine Emélie a annoncé hier sur ses réseaux sociaux le décès de son fils Samy à l'âge de seulement 17 ans. Mon Samy Chou, je t'aime pour toujours ta maman, a le cœur brisé. Mais elle sait que tu n'auras plus jamais mal. Voilà les quelques mots qu'elle a utilisés, entre autres, dans un message très émouvant. Samy était, on le rappelle, polyhandicapé et souffrait d'une forme sévère d'autisme. Eglantine Emélie avait médiatisé son quotidien de maman dans un livre baptisé Le voleur de brosses à dents, ainsi que dans un documentaire diffusé à l'époque en 2014 qui s'intitulait « Mon fils, un combat si long ». De nombreuses personnalités lui ont envoyé des messages de soutien dans cette épreuve particulièrement éprouvante. De Nagui à Laurence Boccolini en passant par Sandrine Kéti et Jean-Pierre Foucault. Et nous aussi, bien évidemment, au Buzz TV, même si, voilà, ne suffiront jamais à adoucir sa peine. On lui adresse, bien évidemment, nos plus sincères condoléances. Et Eglantine Emélie, qui est comédienne et aussi animatrice de télévision. Est-ce qu'après Koh-Lanta, vous avez l'intention de participer à d'autres émissions de télévision ? Pour ma part, non. Oui, ce sera super. Ce n'était pas le but, pas l'objectif et surtout pas de télé-réalité ou quoi que ce soit. Oui. Attention, on le retiendra, hein, Frédéric ? Ah non, tout à fait, vous ne me verrez pas dans une villa, même s'il y a un jour, j'ai le faire briser ou quoi que ce soit. Non, 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 jamais, jamais. Et vous, Tania, non plus ? Pareil, non, moi, c'était Koh-Lanta et c'était que Koh-Lanta. Mais les apprentis aventuriers, par exemple, avec Laurent Mestret, qui est un ancien candidat de Koh-Lanta, ça, ça ne vous tenterait pas, par exemple. C'est une émission d'aventure aussi, hein, bon, sur W9. Je vous avoue que je n'ai jamais regardé cette... Oui, j'ai pris connaissance de l'existence de cette aventure il y a peu. Oui. Donc, voilà, je ne peux pas trop en parler. Je ne sais pas. Damien, on poursuit ces informations avec Laetitia Alida, qui montre au créneau contre TPMP. Ça me perturbe, cette flamme entre nous, Sarah. Alors, effectivement, Laetitia Alida, tout à fait, a décidé de porter plainte au nom de sa fille Joy, effectivement, pour injure publique contre Kelly Vedovelli, qui participe donc à Touche pas à mon poste, sur C8, en tant que chroniqueuse. Le 30 janvier dernier, la protégée de Cyril Hanouna s'était exprimée au sujet d'une vidéo que Joy Hallyday avait publiée sur son compte TikTok. Pour moi, c'est hyper vulgaire, avec sa langue, sa bouche, ses nichons, parce que c'est la nouvelle génération, on a le droit d'être des tepus. Voilà ce qu'elle a déclaré sur le plateau de TPMP, au sujet de l'adolescente qui, on le rappelle, a 14 ans. Alors, par le biais de son avocat, la jeune fille a également annoncé un signalement auprès du président de l'ARCOM pour violation de l'obligation de respect des droits de la personne et de violation aussi de l'obligation de la maîtrise de l'antenne. Si Cyril Hanouna vous invite dans Touche pas à mon poste, est-ce que vous y allez ? Non. Enfin, on est en confidentialité, non, pas en confidentialité, mais on est en exclusivité. Voilà, merci, avec TF1, donc non. Après, pour ma part, ce n'est pas une émission que je regarde forcément, ni que j'affectionne particulièrement, donc je ne pense pas non plus. Pour quelle raison vous êtes plutôt quotidien ? Oui, simplement, oui, les sujets qui passent, les chroniqueurs, voilà. Ce n'est pas votre tasse de thé. Voilà, le rire de Cyril Hanouna, par exemple. Ah oui, c'est vrai. Ça marche un temps, quoi. Ça a rire particulier, c'est vrai. Daniel, on termine ses informations médias avec le chiffre du jour 2,4. Ça va vous plaire, Frédéric, figurez-vous que c'est en lien avec Touche pas à mon poste, figurez-vous. C'est en lien avec le nombre de téléspectateurs qui se sont rassemblés devant la dernière partie de TPMP sur C8. C'était hier, ça représente 10,8% de part d'audience et c'est le record historique de l'émission. Jamais le talk show présenté par Cyril Hanouna n'avait été autant suivi. Alors, Koh-Lanta aussi a des audiences de télévision. Est-ce que vous suivez ? Est-ce que surtout l'horaire de diffusion, le jour, le mardi soir et non plus le vendredi soir comme à la grande époque, ça vous chagrine ou pas du tout, vous vous en fichez du jour de diffusion ? Oui, ça chagrine quand même parce qu'on a eu l'habitude, on a grandi avec ça. Les vendredis soirs, c'était sacré, c'était soirée pizza avec les potes, la famille. On regardait Koh-Lanta, c'était génial, on pouvait veiller jusqu'à tard. Et là, le mardi, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que le lendemain, il faut aller bosser. Certains ont des enfants, tout ça. Donc oui, ça chagrine un peu. Moi, c'est pareil que Fraise. Honnêtement, le vendredi soir, c'était vraiment la réunion familiale. Tout le monde se regroupait pour regarder Koh-Lanta. Et là, le mardi, c'est un petit peu embêtant parce que j'ai un petit frère qui va à l'école le lendemain. Donc bon, je pense que, sachant que je suis dans le programme, mes parents... Oui, exceptionnellement, il vous réveillez. J'espère. Donc il est très content. Mais voilà, le vendredi soir, c'était quand même mieux pour ma part. Tania et Frédéric, on apprend à vous connaître dans l'interview du Buzz TV tout de suite. Tania et Frédéric, vous faites donc partie des candidats qui s'élanceront ce soir dans l'aventure Koh-Lanta, le feu sacré sur TF1. Alors tout d'abord, comment vous êtes-vous retrouvés dans ce jeu ? Est-ce que vous faites les démarches depuis des années auprès de la production ? Ou au contraire, est-ce qu'on vous a repérés sur les réseaux sociaux ? Tania, comment c'est ? Moi, c'est mon rêve depuis que j'ai 10 ans de participer à Koh-Lanta. J'ai commencé à m'inscrire à 17 ans alors que je n'avais même pas l'âge légal. Et depuis, jusqu'à mes 22 ans, j'ai essayé de m'inscrire tous les ans, tous les ans. À 18 ans, j'ai réussi à passer pratiquement toutes les étapes du casting. Et malheureusement, j'ai échoué et j'ai réussi l'année dernière. Et vous, Frédéric ? Pour ma part, c'était la première candidature. J'ai toujours regardé l'émission, très fan. Mais en fait, j'étais extrêmement myope. Donc, une vraie taupe, mais vraiment une vraie taupe. Et du coup, je ne pouvais absolument rien faire sans lentilles ou lunettes. Et je ne me voyais pas, par exemple, perdre une lentille sur une épreuve avec du sable ou quoi que ce soit. Donc, en fait, je me suis dit, bon, ce n'est pas un truc pour moi. Et là, du coup, vous portez des lentilles sur cette saison ? Non, en fait, il y a deux ans, je me suis fait opérer, donc une chirurgie réfractive. Et donc voilà, 10 sur 10 maintenant. Et donc, l'an passé, ma femme, elle me dit, mais vas-y. Et je lui dis, bah, ouais, ok. Après, vous avez vu une émission d'aventure sur M6 qui s'est intitulée « Qui est la taupe ? » Vous auriez pas de participer, sans problème. Ça va être pas mal. Alors après, c'est vrai. On était moyenne, celle-là. C'est vrai qu'on a bien compris que vous regardiez l'émission avant d'y participer. Qui sont les aventuriers auxquels vous identifiez avant ? Est-ce qu'il y a des aventuriers modèles vraiment que vous admiriez au cours des saisons précédentes ? Tania ? Il y en a plein. Théoura, Claude, Frédéric. Honnêtement, il y en a plein. Et chez les filles, Candice. J'aimais bien Candice quand j'étais petite. Et vous, Frédéric ? Moi, plus sur la dernière saison, Hugo, qui est vraiment reparti. Ah bah oui. C'est vraiment bien battu. Il s'est démarqué. Et il y a très longtemps, c'est Raphaël, il me semble qu'il s'appelait Raphaël, il a pêché un requin à la main. Et ça, je me rappelle, c'était une image, j'étais là avec mon père à regarder la télé. C'est pas le requin qui a pêché la main, on sait. Non, 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 il l'a pêché à la main avec une corde et il a sorti un requin de l'eau. Ah ouais ? C'est un truc comme ça. Bref, et du coup, ça m'a marqué. Alors, un mot sur chacun, puisqu'on ne vous connaît pas encore. On va commencer avec Tania. Tania, à quel âge avez-vous ? De quelle ville êtes-vous originaire ? Et quel est votre métier ? Ok, donc je m'appelle Tania. J'ai 23 ans, je suis coach sportif et diététicienne nutritionniste. J'habite en région parisienne, en banlieue Est. Je suis cerbo-monténégrine. J'ai deux sœurs et un frère. Et puis voilà. Oui, un mot sur votre famille. Votre famille, c'est une famille de sportifs, on peut le dire. Est-ce que vous pouvez nous dérouler le CV de votre maman, de vos frères et sœurs ? Ma mère était joueuse professionnelle de handball. Donc, elle est venue à 25 ans en France pour exercer le handball. Elle nous a mis au tennis dès le plus jeune âge. Donc, ma grande sœur Sarah joue au tennis sur le circuit. Ma petite sœur aussi, Léa, et Victor aussi joue au tennis. Voilà, ma grande sœur Sarah a 26 ans, Léa a 19 ans, mon frère a 14 ans. Donc, voilà, ils prévoient tous d'être sportifs de haut niveau dans le tennis. Ce n'était pas, moi, mon choix personnel. Oui, vous, ça ne vous a jamais intéressé le tennis ? J'aimais beaucoup le tennis parce que ça m'a ouvert énormément d'opportunités dans ma vie. Mais ce n'était pas le sport qui me faisait le plus rêver. J'ai toujours voulu suivre les pas de ma mère et jouer au handball. Mais malheureusement, je n'en ai jamais fait parce que je n'ai pas eu ni l'opportunité, ni le temps, on va dire, pour consacrer un peu de passion dans le handball. Et qu'est-ce que votre maman vous a transmis ? Des valeurs du sport ? De toujours donner le meilleur de soi, de ne jamais rien lâcher, de toujours se donner les moyens de réussir aussi. Et un mot, parce que vous nous le disiez, vous êtes nutritionniste et justement, vous avez créé une chaîne YouTube sur laquelle vous racontez que votre rapport au poids n'a pas toujours été simple. Pour quelles raisons ? Quand je suis rentrée en STAPS, donc ma première année en STAPS, j'avais 18 ans, j'ai pris une dizaine, une quinzaine de kilos et je ne me sentais vraiment pas bien dans mon corps. Et de là, en fait, j'ai commencé toute seule à vouloir perdre du poids pour retrouver une silhouette qui me plaise. Il y avait une raison particulière pour cette prise de poids ? Non, pas du tout. Juste, je faisais un petit peu moins de sport et je sortais un petit peu plus. Je mangeais beaucoup au fast-food. Donc, c'est les aléas, malheureusement, de la vie. Ça ne pardonne pas. Mais c'est un mal pour un bien parce qu'en fait, j'ai découvert ma passion que j'avais pour la nutrition et le sport et le pouvoir que ça pouvait avoir sur notre corps. Et c'est pourquoi je suis coach sportive et diététicienne nutritionniste, parce que j'ai envie d'accompagner les gens dans ce processus de perte de poids, de prise de masse. Juste histoire qu'ils se sentent bien dans leur corps parce que c'est essentiel à la vie. Et vous, Fred, vous faites quoi dans la vie alors ? Alors, moi, j'étais directeur commercial dans une société de conseil au moment du tournage. J'ai travaillé dix ans dans l'hôtel-restauration auparavant. Et en fait, depuis le retour, je suis retourné vers mes premiers amours. Et aujourd'hui, je suis indépendant en tant que maître d'hôtel et barman sur des événements pour des restaurants ou pour des sociétés. C'est la fin dans Koh-Lanta qui vous a donné envie de travailler dans la restauration ? Non, en fait, j'avais déjà enclenché ce retour vers l'hôtel-restauration il y a à peu près un an. Mais je m'étais dit, bon, je me donne le temps, il y a le temps, tout ça. Et donc, mon ancien métier de directeur commercial, je le faisais, mais ce n'était pas ce que j'affectionnais dans la vie. Et donc, au retour, j'ai vraiment eu comme une lumière et de me dire, voilà, je ne peux plus passer mes journées comme ça à faire quelque chose que je n'aime pas. Et donc, j'ai décidé vraiment de donner un tournant. Et donc, j'ai arrêté mon ancien emploi. Et donc, je me suis mis à 100% sur l'hôtel-restauration. Et là, aujourd'hui, je suis aussi en processus de création de société, donc d'entreprise pour mon prochain bar-restaurant. Et comment vous vous êtes préparée avant Koh-Lanta ? Est-ce qu'il y a eu un entraînement particulier ? Tania ? C'est un entraînement depuis plusieurs années, que ce soit le sport ou même mon hygiène de vie. Je fais attention à ce que je mange, etc. Mais j'ai surtout dû faire une rééducation pour mon genou, car je me suis blessée quelques semaines avant de partir à l'aventure. Donc, voilà, la seule vraie préparation que j'ai eue, c'était par rapport à ça. Oui, ça aurait pu même compromettre votre participation à l'émission. Complètement. Vous avez dû avoir peur. J'ai eu très peur, parce que cette année, je fais très attention à mon environnement, à mes intuitions. Et je savais que cette année, c'était mon année pour aller sur cette aventure. Et quand je me suis blessée à quelques semaines de l'aventure, je me suis dit « Oh non ! » Mais j'ai essayé de voir le positif, et ça a fonctionné. Donc, j'ai réussi à réaliser mon rêve. Et vous, Frédéric, l'entraînement ? Moi, je dois avouer que je n'ai pas eu de préparation particulière. Au talon, on y va. Non, mais en fait, il faut savoir qu'au moment où on envoie la candidature, et au moment où on sait qu'on part, il se passe des mois. Et en fait, il y a plein d'étapes, plein de petites étapes. Et en fait, je me suis dit « Tant que je ne suis pas sûr de partir, je ne vais pas me préparer ». On ne va pas bosser pour rien. Après, je suis de manière générale, je suis très sportif. Donc, voilà, j'ai toujours fait beaucoup de sport pendant cette longue période d'avant-aventure. Et par contre, quelques semaines avant, la date fatidique, je me suis quand même « auto-formé » en regardant des vidéos sur comment tresser des feuilles de palmiers, comment faire du feu, comment faire des nœuds, les trucs basiques. Mais après, je ne me suis pas entraîné. C'est-à-dire que j'étais là devant mon écran. Votre historique internet va être assez intéressant. Voilà, c'est vraiment de casser des feuilles de palmiers. On regarde ça aussi assez vite, donc ça va le soir régulièrement. Alors, Tadine, on a remarqué quelque chose avec Sarah, c'est que dans votre portrait, vous signalez que vous êtes célibataire, vous êtes la seule candidate à le faire. Pour quelles raisons ? Est-ce que c'est une sorte d'appel à candidature ? J'ai-tu quelques CV dans mon téléphone ? Non, je suis célibataire, mais je ne recherche vraiment personne. C'était comme si je disais « j'ai deux enfants, je suis mariée ». Ah oui, c'est juste une indication. C'est juste une indication sur ma vie personnelle. D'accord, bon, écoutez, tant pis pour moi. Et vous, Frédéric, vous êtes marié, c'est ça ? Je suis bientôt marié. Ah, bientôt, vous allez… C'est ça, je suis fiancé à Marine, ma future femme, donc, future épouse. D'accord, ma félicitation. Merci beaucoup. Et ça va se passer cet été en août 2023. Ça tombe bien, on est là, nous, avec toi. Vous avez fait votre demande avant Koh Lanta ou après ? Oui, non, bien avant, ça a été en octobre 2020, à l'occasion de ses 30 ans. Ça date ? Oui, ça date. Vous avez pris le temps ? On a pris le temps. Après, c'était aussi le temps d'organiser ce mariage, parce qu'il va se passer au Portugal. Ma future femme est d'origine portugaise. Et donc, voilà, il faut le temps d'organiser tout ça. Puis on était aussi post-Covid, donc il fallait anticiper. Et oui, et avant Koh Lanta, donc on parlait de l'entraînement sportif. Et au niveau du régime alimentaire, et c'est intéressant de vous avoir, Tania, puisque vous êtes nutritionniste, qu'est-ce que vous avez fait ? Il y a deux écoles, souvent, pour avoir interrogé des candidats de Koh Lanta. Soit on se goinfre avant Koh Lanta, on fait des réserves, soit on commence déjà à limiter son alimentation. Vous, vous êtes de quelle école, Tania ? Mon école à moi, ça a été, sachant que je m'étais blessée, j'avais pris 3-4 kilos en plus, et je me suis dit, je vais les conserver, sachant que si jamais je dois puiser dans mes réserves, au moins, j'aurais du rhum, comme on dit. Et vous, Frédéric ? Moi, je suis de l'école, on se fait plaisir tout le temps. Ah oui ? Donc, au niveau de la nourriture et de l'alimentation, non, je n'ai rien fait de spécial, ni avant, ni après, d'ailleurs. Et qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où vous avez posé le pied aux Philippines ? Est-ce que vous vous êtes dit, ça y est, ça commence, ou bien il y a eu une certaine appréhension qui vous a envahie ? J'essaie de me souvenir, mais quand on est sur la pirogue, je me suis dit, on y est. C'est ce que je me suis dit, je me suis dit, c'est bon. C'est plus de l'excitation que de la peur, en fait, c'est ça ? Oui, parce qu'en fait, j'essaie de ne pas trop réfléchir, et je vis au moment présent, donc honnêtement, je me suis juste dit, tu réalises ton rêve. Enfin. Et qu'est-ce que vous appréhendiez le plus avant de partir ? Moi, du coup, ça a été vraiment la fin. La fin, parce que j'adore vraiment manger, et de me dire que j'allais passer un temps sans manger, mais ce que je n'avais pas anticipé, c'est à quel point ça m'a fait mal dès le début, en fait. Ah oui, dès le premier jour. Oui, dès le premier jour. Enfin, dès les premiers jours, parce qu'on commence directement avec des épreuves hyper énergivores, et puis après, c'est compliqué. Et puis, on se rend compte que de récupérer sans manger, c'est très compliqué aussi. Et vous, Tania ? Si vous me demandez à moi, je vous dirais l'humidité et le froid la nuit. Ah, honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Après, si vous demandez à ma famille et à mes proches, ils vous diront la nourriture pour Tania. Mais honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à l'humidité et dormir avec des vêtements humides. Et il fait froid la nuit. Donc honnêtement, ça, je ne m'y attendais pas du tout. Je m'étais préparée au manque de faim, aux insectes, voilà, au manque d'hygiène. Mais l'humidité, honnêtement, ça a été un coup dur pour moi. Et rappelez-nous, avec quel équipement vous partez ? Il y a quoi dans le sac à dos d'un candidat à Koh-Lanta ? On part avec très, très peu de choses, finalement. En tout cas, rien pour la survie en tant que telle. On a un maillot de bain, un short, une tenue, donc short, T-shirt, T-shirt et pantalon et... En haut à manche-longue, quoi. Oui, donc pas de caouet pour s'abriter. Non, non, non. Et puis le sac à dos. Ah si, quand même, deux paires de chaussettes et... Ah, on l'a oublié ! Ce n'est pas négligeable, les chaussettes. Et est-ce que le manque d'hygiène, ce n'est pas incommodant ? Pour le coup, vous en parliez tout à l'heure. Est-ce que, de façon très terre à terre, en tant que téléspectateur, on se dit, les odeurs, la crasse, tout ça, ça doit quand même être assez handicapant, non ? Je pense qu'on s'habitue à tout ça. Et moi, j'avais très peur aussi, parce que je suis maniaque vis-à-vis de mes dents. Ah oui ? Je me brosse les dents cinq fois par jour, je fais le fil dentaire, honnêtement... Il gêne du co-dentaire, il y en a prochain. Voilà, c'est ça. Comment vous avez fait ? Il paraît qu'on peut gratter. C'est ça, la technique des candidats ? Honnêtement, je ne le faisais même pas. Ah bon ? Je me suis juste laissée emporter. Frédéric s'en souvient encore. Non, moi, je prenais mon t-shirt comme ça, que je retournais, et je me frettais les mains avec, tous les soirs avant de dormir. Oui, du sable. Mais c'est compliqué, après, on peut vite se péter mes dents. Je crois qu'il y avait une mousse à qui s'était péter mes dents. Ah bon ? Oui, pourtant, les dents... Aïe ! Avec un bâton, je crois. Il n'est pas allé de main morte. Oui, avec un bâton, ce n'est pas recommandé par les dentistes professionnels. C'est à ne pas faire chez vous. C'est ça. Et si vous deviez lister vos points forts et vos points faibles à tous les deux, ce serait quoi ? Ce serait lesquels ? On commence avec Frédéric. Moi, je pense que le point fort, c'est mon aisance relationnelle. En tout cas, dès le départ, je n'ai eu aucun mal à parler avec les gens. Pas forcément de faire des amitiés, ni des... Mais en tout cas, aller vers les ventes, tout ça. Ça promet pour les épisodes. Et après, la faiblesse, je ne sais pas. Tout en fait. Tania, dites-nous les faiblesses de Frédéric. Sans évidemment dévoiler l'intrigue. Sans juste en restant en surface. Par rapport au jeu, peut-être te fixer sur des choses négatives. Vous voyez le négatif ? Non, pas forcément. Mais s'il fait un truc de mal, il va s'en rappeler. Ah, ok. Je vois ce que je veux dire. Un peu perfectionniste, finalement. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous en êtes ressortie transformée de cette aventure ? Est-ce que ça vous a changé, Koh-Lanta ? Donc, elle est pas en positif et négatif ? Oui, parce que... Désolé, j'avais l'air de l'apposer, cette question. Non, non, parce que Tania, je n'échappera pas. Vos points positifs et vos points négatifs, s'il vous plaît. Point négatif, je dirais... Je joue beaucoup, en fait, avec le cœur. Ah, vous êtes stratège et... Non, pas forcément stratège, justement. Je joue beaucoup avec les affections. Et Koh-Lanta, c'est un jeu, malheureusement. Donc, je pense que l'affectif n'a pas lieu d'être. Ah, vous n'êtes pas là pour vous faire des amis, clairement. Non, je pense qu'elle veut dire le contraire. Voilà, c'est ça. Je suis trop dans l'aventure. Elle est très vraie dans ses relations. Dans l'empathie. Dans l'empathie, les sentiments avant le jeu. C'est ça. On a brisé votre petit cœur pendant l'aventure ? C'est ça que vous êtes en train de dire ? Je vous invite à regarder la saison. On va se faire taper sur les doigts, Damien. Oui, on est curieux, on est curieux. Et sinon, par rapport à mon point positif, je dirais mon mental. Car j'ai la faculté à voir le positif assez souvent. Donc, je pense que... Voilà. Est-ce que vous êtes ressorti transformé à Koh-Lanta ? Je vais commencer, vous. Allez. Moi, je ne fais pas partie, je pense, des personnes qui sont allées à Koh-Lanta pour se prouver quelque chose ou se dire, est-ce que je peux faire ça ? C'est plus une aventure qui me correspondait vraiment sur le plan physique, aventure, épreuve, tout ça. Et du coup, je me suis dit, je veux la faire. Et je ne cherchais à rien. Mais c'est vrai que quand je suis rentré, dès le début, il y a des moments où forcément on se retrouve seul aussi. Et moi, je suis quelqu'un qui adore tout le temps voir du monde, sortir, faire des choses. Et je déteste me retrouver seul. Et là, le fait de m'être retrouvé seul, ça m'a permis de pouvoir réfléchir sur ma vie, ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. Et c'est notamment grâce à ces moments-là que j'ai décidé de passer le cap de... Changer de métier. Changer de métier. Et donc, je suis rentré avec ça et j'en suis très heureux. Et vous, Tania ? Honnêtement, non, ça a juste confirmé ma vision de la vie, vivre au moment présent. Et je suis une personne simple. Honnêtement, je me satisfais de très peu en manger, faire du sport et ma famille. Vraiment, je me suis rendue compte à quel point ma famille, c'était vraiment toute ma vie. Donc voilà, je vois beaucoup moins de personnes. Elle vous a manqué pendant le tournage ? Il faut savoir que déjà, avant de m'intégrer à l'aventure, je n'avais pas vu ma famille depuis quelques semaines. Donc, j'avais déjà un manque de ma famille avant d'entrer. Donc, oui, ma famille m'a énormément manqué. Et voilà, je me suis rendue compte que c'était vraiment la chose la plus importante dans ma vie. Et quel était votre objectif en tête ? Et ce sera ma dernière question avant de partir pour Koh Lanta. Vous vous êtes dit, il faut que j'atteigne au moins la réunification ou au moins la finale, peut-être. Dites-nous rapidement. Frédéric ? En fait, je pense que beaucoup de monde se disent, on va là-bas. Forcément, on va pour les poteaux ou en tout cas, à la fin, plus loin. Moi, je suis vraiment plus pragmatique et au jour le jour. C'est-à-dire que si je vois que notre équipe perd au début et qu'on a un conseil, je vais me dire, bon, il faut déjà passer ce conseil. Donc, c'était vraiment par étapes. Je n'avais pas d'objectif long terme. Et Tania non plus ? Exactement pareil. Avant d'aller à l'aventure, on se dit, j'ai envie d'aller au poteau. Mais une fois dans l'aventure, c'est... En tout cas, personnellement, ça a été vivre au jour le jour. On voit que tout le monde est aussi motivé que nous. C'est très compliqué de se distinguer au début. Bon, on a hâte de vous découvrir en tout cas ce soir sur TF1, dans Koh Lanta, le feu sacré. Et tous les merdisoirs, désormais pendant plusieurs semaines. Quant à nous, Damien, on se retrouve demain pour un nouveau Boss TV avec un comédien. Un comédien d'une série qui joue dans l'abîme, c'est Gilles Alma qui sera avec nous demain sur ce plateau. Merci et très bonne soirée à vous, à demain.